Musique Je vous lis les versets 10 et 11 du chapitre 55 du livre du prophète Esaïe. Musique Ils comprennent parfaitement cette image agraire que Dieu utilise dans notre passage. Ce texte d'Esaïe est célèbre parce qu'il donne à la parole de Dieu le même pouvoir que celui de la pluie avec la terre. Cette puissance créatrice de la parole, nous la retrouvons au verset 9 du psaume 33. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à faire de nos vies, de nos êtres, des jardins cultivés par Dieu, à faire de l'Esprit du Christ notre jardinier personnel et de sa parole une pluie bienfaitrice. Dans l'émission 73 que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Pasteur Pierre Péchoux, nous avons partagé le verset 3 du chapitre 15 de l'évangile de Jean. Jésus parle à ses disciples quelques heures avant son arrestation, la veille donc de sa crucifixion. Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Je vous invite, si vous le pouvez, à réécouter cette émission. Comment Jésus peut-il dire à ses disciples « Vous êtes déjà purs » alors que tous s'enfuiront lors de son arrestation et que Pierre le reniera. La pureté dont parle Jésus n'était pas une perfection morale, mais le fait d'être pour les disciples, malgré leurs limites, sans mélange dans leur fidélité. Cette purification d'enjeu, ce pouvoir de fécondité dans notre passage d'Esaïe, est donc l'œuvre de la parole de Dieu, une œuvre unique en fait, une œuvre spirituelle qui transforme nos vies. Chers amis, accueillons aujourd'hui l'Esprit de Dieu dans nos vies et portons ses fruits de paix et de justice. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada